C'était en janvier 2018, la dernière visite dans une émission de France 3 Corse d'Antoine Sfer. Malade depuis plusieurs mois, il ne se détourne pas de la question. J'ai 10 ans à cette époque-là. Moi j'ai un cancer, c'est pas grave. Mais non, attendez, à partir du moment où cette maladie vous tombe, ça vous rapproche peut-être de la mort, je vous dis. Mais on a osé la vie, osons la mort. Le spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb, décédé cette nuit, avait découvert la Corse en 1983, 7 ans juste après avoir quitté son Liban natal. Des résonances intimes entre ces lieux, des liens amicaux et familiaux profonds le ramèneront régulièrement dans l'île dont il était un observateur attentif. En 2009, nouvelle année de règlement de compte à Ajaccio, il analysait la situation. La société Corse a pris l'habitude d'avoir des morts, c'est-à-dire de doter une vie. Et ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible parce que, premièrement, cette île n'est pas en guerre, même si intellectuellement, certains pensent l'être, idéologiquement, dogmatiquement. Et en même temps, chaque vie est importante. Présent autant sur le terrain que sur les plateaux de télé, Antoine Sphère porte et loin le désir généreux d'échanges intellectuels et de transmissions. Pour cette inquiet des fermetures du monde, la Méditerranée, malgré ces conflits, recelait une profonde mémoire du vouloir vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501